bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors si je veux avoir encore de belles récoltes de fraises l'année prochaine et bien je dois m'en occuper maintenant car la saison est terminée et il va être temps de faire du nettoyage et de renouveler les plants qui commencent à peiner donc voyez les différentes étapes que j'ai suivi pour que je puisse me régaler à nouveau l'année prochaine alors ma première opération consiste à enlever toutes les mauvaises herbes que j'ai pas du tout envie de voir utiliser les nutriments de ces bacs et aussi les orties parce que quand on ramasse les fraises rien de plus désagréable que de se piquer sur une ordie alors qu'on pense passer un agréable moment alors ensuite je nettoie vraiment les plans de fraisier je coupe toutes les tiges de stolon je coupe aussi toutes les feuilles mortes jusqu'à ce que je vois bien les le nombre de plans de fraises que j'ai dans mon bac ça c'est l'agento de septembre 2020 donc là on est en novembre 2023 donc ça je vais bon bah je vais je pense que je vais tout changer ce bac là il va avoir des nouvelles fraises seulement celles qui sont là bas puisque là c'est sûr il faut le renouveler donc c'est quand même bien pratique de mettre les cartes parce que ici je sais que c'était 2021 là c'était 2022 celle-là elle a cassé c'était 2021 alors mi septembre bien j'avais commencé à récupérer des stolons donc j'ai j'en ai profité pour tailler un peu et éviter que ça épuise les pieds en place bon malheureusement je ne me souviens plus c'était quoi comme variété donc là ça sera la surprise au moment de la récolte pour les planter j'ai utilisé du compost et comme ça je me suis dit bah ça va faciliter et bien nourrir la reprise de ces stolons un petit arrosage alors deux mois plus tard je suis bien contente de les retrouver en bac et vous allez voir le système racinaire a largement eu le temps de se développer donc en fait comme c'était planté dans du compost et bien je garde toute la motte parce que là en l'occurrence cette terre là c'est la terre que je n'ai pas enrichi on va voir tout à l'heure que je vais lui apporter un petit engrais mais là du coup j'en profite pour garder le compost de mes bacs de plantation alors bien sûr j'oublie surtout pas de changer mon étiquette en mettant donc le mois et l'année alors ici j'ai rajouté du sang desséché de la corne broyée après la plantation on s'aurait été plus malin de le mettre avant de planter les stolons mais bon voilà je me suis rattrapé j'ai gratouillé un peu la terre et puis avec l'arrosage ça pénétrait et puis ben pour protéger pour l'hiver j'ai recouvert légèrement de paille alors pour la petite histoire ben j'ai retrouvé dans chacun de mes bacs énormément de larves de cétoine dorée donc au fur et à mesure que je les ai retrouvés et bien je les ai plutôt transféré dans mon bac à compost parce que ils avaient déjà bien décomposé la terre des bacs de fraises mais là du coup ça m'intéresse qu'ils puissent faire le même travail dans mon compost où là il y a vraiment beaucoup de choses à décomposer et puis comme ça j'aurai le plaisir de voir encore beaucoup de cétoine dorée au printemps et cet été dans les fleurs alors j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour que vous puissiez vous aussi savourer les fraises du jardin et peut-être réaliser des belles confitures en cas de surplus voilà je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt